Musique Coucou à tous ! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire le remplissage de mes enveloppes, que ça soit mes enveloppes du quotidien, de mes épargnes. Donc, on va voir ça ensemble tout de suite. Allez, on regarde ça. Donc, pour l'alimentation, je pars sur une alimentation de 80 euros par semaine. Ça, vous le savez, donc ça veut dire que ça fait 320 euros pour le mois. Donc, on va mettre ça tout de suite. Hop, alors, il me faut 80 euros pour la première semaine. Hop, donc 80. 5, 6, 7, 8. Deux semaines. 5, 6, 7 et 8. Trois semaines. 5, 6, 7 et 8. Quatrième semaine. Donc, ça, je mets directement dans mon enveloppe alimentation. Vous entendez Lina derrière. J'essaye de me dépêcher. Hop. Et ça, je vais les mettre, du coup, dans mon classeur du mois. La troisième semaine. Et la quatrième semaine. Ensuite, on va voir, donc, le carburant. Je fais pas rendre de ma liste. Donc, c'est 100 euros pour le mois. Donc, je mets 100 euros ici. Hop. Et 100 euros dans mon classeur du mois. Voilà. Ensuite, j'ai pour la santé. Donc, 20 euros. Voilà. Ensuite, pour les enfants. Alors là, comme j'ai ce qu'il faut en couche, etc. Je vais juste prendre 20 euros parce que c'est pour acheter les toilettes, les choses comme ça, si on a besoin. Mais normalement, j'ai ce qu'il faut aussi. Donc, c'est vraiment pour un appoint. Extra. Du coup, là, maintenant, dans ce classeur-là, c'est du vert. Donc, c'est 30 euros pour le mois. Et pour mon chat, hop. C'est 20 euros pour le mois. Voilà. Donc, ça, c'est bon pour le filofax. On a réparti l'argent. Mon classeur du mois, on peut le ranger. Et on va passer, donc, à mes enveloppes fictifs. Ça, ce sont mes enveloppes qui sont d'épargne à la banque. Donc, j'ai besoin de 20 euros. Alors, où est-ce que j'ai cette enveloppe ? Est-ce que je l'ai mis déjà dans celle-là ou pas ? J'ai un trou de mémoire. Frais de maison, non. Shopping de maison, non. Non. Vêtements. vacances, plaisir, défi pièce, disney, remboursement. Hop. Eh bien, non, où est-ce qu'elle est, mon enveloppe ? Bon, ce n'est pas grave. Du coup, on va mettre... Donc, j'ai 20 euros, normalement, pour Noël. Donc, je vais regarder. Je ne sais pas où j'ai mis l'enveloppe. J'ai 20 euros dans les vêtements. Donc, j'ai fait des achats. Donc, en fait, moi, il faut que je revoye si, ici, on est à jour au niveau du montant. Et j'ai 10 euros, 20 euros. Et il me reste 20 euros ici, 10 et 10. Et ça, c'est pareil. Il faut que je crée des nouvelles enveloppes parce que j'ai, donc, commencé à mettre 10 euros. On va fermer ici. Je vais vous expliquer. 10 euros pour commencer l'enveloppe pour mon assurance voiture et habitation. Je paye à l'année. Donc, du coup, je commence. Là, ce mois-ci, je ne mets que 10 euros. Mais on verra au fur et des mois. Donc, ça, 10 euros et 10 euros pour mon plan prélèvement. Ça, c'est mon assurance un peu au cas où, s'il venait à m'arriver quelque chose, eh bien, voilà, ça va débloquer de l'argent pour mes enfants pour pouvoir, eh bien, subvenir aux besoins des obsèques, etc. Voilà, c'est une assurance que je paye à l'année. Et du coup, l'échéance sera au mois d'avril. Et du coup, je commence déjà à mettre 10 euros de côté. C'est à peu près 50 euros par an. Donc, voilà, je vais mettre 10 euros chaque mois jusqu'au mois. Donc, janvier, février, mars, avril. Ah non, non, n'importe quoi. L'échéance, c'est au mois de mai, c'est ça. Donc, je vais mettre janvier, février, mars, avril, mai. 10 euros pendant 5 mois pour avoir mes 50 euros. Voilà, donc au final, il faut que je retrouve mon enveloppe Noël, mon enveloppe que je dois créer pour l'assurance à l'année et mon épargne plan prélèvement par rapport à l'assurance. Voilà, au cas où s'il arriverait quelque chose. Donc, voilà pour le remplissage du mois. Donc, c'est très court et ça a été très rapide. Alors, je reprends mon planeur parce qu'il n'y a personne qui s'est aperçu que sur mon tracker ici, il y avait les 10 euros de la première semaine qui se trouvent ici et qu'on n'a pas replacé en épargne. Personne ne s'est aperçu. C'est bien une des premières fois que personne ne s'aperçoit d'une erreur que j'ai commise. Donc, ces 10 euros-là, on va aller les placer. Je vais aller les mettre ici. Hop, dans enveloppe, mais sans enveloppe. Comme ça, je passe de 1690 à 1700 euros. Je renote tout ça, je vous montre ça. Donc, du coup, j'ai noté les 10 euros. Donc, je ferai la rectification. Ici, on retrouve bien les montants que j'ai distribués dans mes nouvelles enveloppes. Et ce qu'on va faire, eh bien, on va venir ici. D'ailleurs, il faut que j'efface les notes. On va rectifier ici. Parce que normalement, j'aurais dû cocher l'enveloppe 10. Mais je vais les cumuler pour aller cocher la cage 52. Comme ça, au moins, effacer celle-ci. Voilà. Donc, on va faire ça ensemble. Donc, la case 52 est cochée. Excusez-moi, je n'ai pas pris mon trépied. Je filme comme ça, à main levée, avec le téléphone dans la main. Donc, gommé sans tenir la page, c'est un peu compliqué. Ok ? Voilà. Là, vous allez avoir cette vidéo en début de semaine, j'espère. Et du coup, moi, j'aurais utilisé mon Ultenic le dimanche. Parce que le samedi, il y a eu l'anniversaire de ma grande à la maison. Donc, plein de passages à la maison. Donc, je me suis dit, je vais en profiter pour utiliser mon aspirateur. Et faire une petite présentation. Alors, ça ne sera pas une vidéo sponsorisée. J'ai payé mon aspirateur. On ne me l'a pas envoyé gratuitement. Pour ceux que ça ne plairait pas, eh bien, ne regardez pas la vidéo. Mais en attendant, moi, je ne suis pas payée pour faire cette vidéo. C'est moi-même qui souhaite vous le présenter. Parce que vous me l'avez demandé pour beaucoup. À ce que je vous le présente. Et que je vous explique un peu comment on l'utilise. Qu'est-ce qu'il fait. Vous montrez les avant, après. Voilà. Donc, je vais vous préparer tout ça ce dimanche. Pour pouvoir vous mettre la vidéo que je tourne en début de semaine. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine. Du coup, pour vous. Je vous fais plein de gros bisous. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501